J'aimerais que le président Gérard Marcero, le président de la TCC 04, vienne nous rejoindre parce qu'il a fait formidable travail avec toute son équipe de bénévoles tout au long de ce week-end et de ce dernier jour. Tu n'as rien à dire, tu es obligé de nous dire un petit mot, Gérard, parce que c'est vrai que chaque année, le rendez-vous de la TCC est particulièrement attendu parce que les concurrents, ils savent quand ils viennent, non pas au réseau, mais en règle générale à Gréau, qu'ils vont avoir une organisation de qualité proposée par la TCC 04. Et même si le site a changé, on n'est pas généreux cette année, on est en raison. Là, on peut dire qu'on a eu encore une fois un super circuit, un super site et une super mobilisation de toute ton équipe. Tu as tout dit. Non, mais tu vas bien nous dire un petit mot supplémentaire quand même. Non, mais voilà, à part que je suis ravi, je remercie beaucoup les bénévoles, tous ceux qui nous ont soutenu, la municipalité, les coureurs, bien prévenus, c'est vrai, moi, mais bon, voilà, je suis ravi, merci beaucoup, à l'année prochaine. Bon, alors ça ? Oui, à l'année prochaine, à Horizont et à Gréau. Voilà, il y aura deux petits chocrocs. Ça, ça fait plaisir au président du comité régional. Alors, hé, Gérard, là, d'habitude, il ne parle pas autant, mais là, il va dire, moi, maintenant, moi, j'ai du travail, je vais débaliser avec mon équipe parce que c'est un homme de terrain, Christian, et sous le coup de l'émotion, c'est vrai que ce n'est pas toujours facile de trouver les mots, de parler, parce que c'est vrai que quand on a des clubs, des associations, comme la TCC 04, on peut être fier d'être président du comité régional, parce que comme on le disait, aussi, quand on vient sur des organisations de la TCC 04, qu'on aura une belle organisation, que ce soit sur ce cycle croix ou bien quand ils organisent au mois de mai les boucles du verre d'or. Tout à fait. Et je voudrais simplement souligner la modestie d'un président que vous avez entendu il y a quelques minutes. Des présidents comme Gérard, j'en voudrais beaucoup dans le comité régional, sur l'ensemble des six départements. Un club est tenu d'organiser. Et si les 220 clubs dans notre comité organisaient une épreuve par an, j'aurais beaucoup de soucis à dire au oui. Beaucoup de soucis. Malheureusement, des clubs et des personnes comme Gérard, j'en ai pas beaucoup au sein de notre région. Il y en a, puisqu'on a de très beaux calendriers, on a de belles épreuves, on a des beaux coureurs. Et au passage, il faut quand même que vous sachiez, vous parents, c'est que le comité régional, après la fusion de 2017, était classé dernier comité de France. L'année dernière, nous avons terminé premier comité de France. Et cette année, on ne connaît pas encore les résultats, mais j'ai déjà, je peux vous dire, qu'on est sur le podium. Merci Gérard et toute ton équipe pour le travail accompli. Merci, merci Gérard. Tiens, on va en profiter. On va suivre le cheminement. On va saluer à tes côtés Serge Delay, le président du comité départemental olympique et sportif des Alpes-de-Haute-Provence, qui a bien un petit mot à nous dire, à rajouter à toutes ces précédentes allocutions. Oui, bonjour à toutes et à tous. Beaucoup de choses ont déjà été dites. Je tiens à féliciter toutes les compétitrices et les compétiteurs. J'espère qu'ils ont apprécié ce beau parcours dans un joli cadre avec le lac et un parcours qui a été tracé par la TCC et qui, je pense, a pu vous satisfaire. Bravo aux coureurs et aux coureuses, mais aussi bravo à toute cette équipe de bénévoles, parce que sans eux, le sport en France n'existerait pas. Il faut vraiment les remercier pour tout le travail qui est fait et tout l'investissement qu'ils mettent et le cœur qu'ils mettent. Ce sont des passionnés de cyclisme, de vélo et ils se donnent à fond à chaque fois pour organiser de très belles manifestations. Je crois qu'un grand bravo à la TCC pour cette belle organisation et puis c'est toujours important d'avoir dans notre département des épreuves de belles qualités et ça favorise le développement du sport et du cyclisme dans notre département. Donc bravo à vous aussi, messieurs les bénévoles, et puis j'espère qu'il y aura d'autres compétitions. Avec de nouvelles compétitions, je sais qu'il y a des compétitions cyclistes qui vont être relancées. Donc bravo à vous, c'est vraiment très très bien pour notre département et pour le sport, notre beau département des épreuves de haute province. Merci Serge. On va passer la parole à Olivier Grefeuil, le président du comité départemental de cyclisme. Oui, bonjour à tous, mais je n'ai pas grand chose à ajouter, tout a été dit. Je vais encore remercier une fois l'équipe à Gérard Marcero pour cette belle organisation. Je crois que maintenant ils sont rodés en temps de cyclocross et je sais déjà que l'année prochaine, ils ont prévu d'en organiser encore un autre. Ici, certainement à Guéhoux, comme ça se fait habituellement. Donc voilà, bravo à eux, bravo à tous les bénévoles qui ont eu aujourd'hui. J'espère que tous les compétiteurs se sont régalés sur ce beau circuit. Je sais que j'ai eu que des bons retours. Donc voilà, bravo à tous. Et puis je crois qu'on va bientôt passer à la remise des prix, mais je crois qu'on va peut-être passer la parole à mon voisin. Je vais quand même le présenter. Vincent Levar, cycliste, il a même sorti sa veste du team cycliste, du team compétition. Voilà, Durance Verdon, le premier adjoint de la commune d'Horizon. C'était une première, un cyclocross à Horizon. Une première réussie sur ce beau site des puissonnades. Merci, oui, une première réussie. Moi, je suis très fier. Alors, comme vous avez dit, j'ai été coureur. J'ai été président de club aussi, du team compétition Durance Verdon qui est sur Horizon. Et là, en tant qu'élu, je suis très content qu'on puisse organiser ce type de manifestation sur notre commune, sur le territoire aussi de l'agglomération. Hier, j'étais sur Gréhoux, il y avait la rando des collines VTT. Aujourd'hui, il y a du cyclocross. Il va encore y avoir du cyclocross sur Malos. On a un territoire au niveau de l'agglomération qui est très dynamique en termes sportifs et en termes de compétition. Un département aussi qui favorise toutes ses activités sportives. Preuve en est, on a le président du comité de la région FFC, le président du comité départemental de l'Olympique et sportif, le président départemental de la FFC. Non, mais c'est vrai, il faut le dire. Madame Cotteret aussi qui représente le département. Donc, vraiment, un soutien et un dynamisme sur nos épreuves sportives. C'est important à la fois pour notre jeunesse, c'est important aussi pour notre territoire et pour la promotion de ce territoire. Et on ne le dit pas assez, tout le monde l'a dit, mais c'est vrai que les bénévoles, sans eux, on n'aurait pas organisé ce type de manifestation. Moi, vendredi soir, je suis passé voir un petit peu la préparation. Quand j'ai vu ces kilomètres de rubalise qui étaient installés, le temps que les personnes ont vues et les bénévoles ont passé pour qu'aujourd'hui soit une journée réussie. Donc, bravo à eux. Moi, j'aimerais bien qu'on les applaudisse, ces bénévoles. Merci à Gérard Marcero d'avoir organisé, d'avoir pensé à Horizon pour organiser ce cyclocross qui devait être à l'origine sur Gréhoux-les-Bains. Merci à Paul Audan, le maire de Gréhoux, qui a accepté volontiers de partager cette journée de cyclocross ici à Horizon. Et puis, on verra par la suite si on passe à deux cyclocrosses, parce que je pense que sur le territoire, ça mérite d'avoir un autre cyclocross. Et je trouve que le site d'Horaison, alors ce n'est pas parce que je suis oraisonné, mais qui s'y prête bien, que ce soit en termes d'espace, en termes de paysage. Et puis, quand on discute avec les coureurs, comme disait Olivier, ils trouvent le parcours très sympa, difficile, mais très sympa. Donc, j'espère que ce cyclocross pourra se renouveler sur Horizon. Merci en tout cas à tous. Gréhoux-les-Bains. Les Alpes-de-Hôte-Provence, aujourd'hui, un petit mot, Madame Cotteret, à rajouter également. Alors, merci. Je pense que tout le monde a parlé. Comme c'est moi la dernière, il ne me reste plus grand-chose à dire. Si ce n'est qu'en tant que grisélienne, je crois que c'est la quatorzième édition. Je change un peu d'endroit. Je pense que c'est pas mal aussi pour les coureurs de découvrir un autre lieu. Habituellement, vous êtes au bord du Verdon. Là, vous êtes au bord du lac des Buissonnades. Ça change et ça permet de diversifier les endroits. Après, dès que vous pourrez, effectivement, on vous accueillera avec un grand bonheur, comme d'habitude, à Gréhoux-les-Bains. Donc, je vais remercier la TCC, qui est toujours aussi active, la personne de Gérard, François, que je connais aussi. Remercier aux raisons d'avoir accueilli aussi gentiment ce site Loprosse, ainsi que tous les organisateurs et les bénévoles. Bien entendu, comme tu disais, Vincent, sans bénévoles, pour ce genre d'événement, c'est impossible. Donc, voilà. Merci à tous et puis, on passe à la remise des prix, je pense. Voilà. Merci. Merci à vous. En effet, on va les accueillir. Si vous voulez vous mettre devant, n'hésitez pas à venir plus proche du podium. En effet, on va en profiter. Les bénévoles qui sont déjà partis sur le circuit pour enlever toutes les barrières, les piquets, les rubalises. Donc, on peut encore en profiter pour leur faire un petit clin d'œil. Allez, on va, sans plus tarder, vous les attendez, les podiums de ce Cyclocross d'Orézon. Raison pour laquelle on va débuter avec le podium de la catégorie U15. Et on va inviter un représentant du département des Hautes-Alpes. Soit avec les couleurs du club Pas de Jambes, Pas de Chocolat. C'est le vainqueur de l'épreuve des minimes. Épreuve catégorie U15. Avec des applaudissements, on l'invite à venir sur le podium, Justin Jamais. Voilà, Justin Jamais qui va prendre place au centre du podium. Avec Michel Cotterie, la conseillère départementale, qui va lui remettre la coupe. Avec quelques présents également offerts par la TCC 04. Et encore quelques applaudissements pour féliciter Justin Jamais, vainqueur de cette épreuve catégorie U15. À ses côtés, à la deuxième place, invitons un représentant du vélo-club La Pomme-Marseille. Des applaudissements pour Quentin Fini. Habitué des podiums depuis le début de la saison hivernale. Et sur la troisième marche du podium, on va inviter un représentant du vélo-club Le Thor-Gadagne. Des applaudissements pour Maxime Bonnet Schneider. Qui ça ? Le troisième. Non, il est là, le troisième. Ah, c'est pas dans cette catégorie. Voilà. Il le remplace. Ah voilà, non, c'est bon, il est parti, mais on a le remplaçant. Voilà. Ah, il a eu son lot. Voilà, donc, c'est bon. Mets-toi sur la poteau. Voilà. On va inviter, attendez, attendez. On va inviter, alors la première fille, je crois qu'elle est partie aussi. Mais on va inviter la deuxième, hein, à venir nous rejoindre. C'est la représentante du vélo-club de Port-de-Bouc. Des applaudissements pour Émilie Giraud. Voilà, avec... Le bouquet de fleurs. Pour féliciter et pour fleurir la jeune représentante du vélo-club de Port-de-Bouc. Allez, des applaudissements pour Justin, Quentin, Maxime, Émilie, podium de la catégorie U15. Félicitations à tous les quatre. Allez, on va redescendre du podium. Et on va poursuivre avec la catégorie U17. Et on va inviter, je crois que c'est sa deuxième victoire de la saison. Au moins une deuxième victoire. Puisqu'il s'était imposé du côté de Saint-Saturné-Les-Avignons. Il s'impose à nouveau à Horaison pour le vélo-club Le Tor-Gadagne. Des applaudissements pour Nolan Pedersoli. Le papa qui a été... Christian, t'es-tu en souviens du papa Frédéric ? Qui a été bon couloir dans la région. On va faire le podium des garçons, on fera le podium des filles. Également, le deuxième, c'était représentant du club des Hauts-Alpes. Pas de chocotard, avec des applaudissements pour Julien Dodon. Et sur la troisième marche du podium, représentant du 0-4, du nature-bike Pierre Vert, avec des applaudissements pour Mathis Bonnet. Alors Mathis, voilà, François Conti qui depuis ce matin me dit qu'il ne faut pas oublier de dire qu'il a gagné, qu'il s'est imposé sur... C'était la ronde des minimes sur la route cette année, en 2023. Allez, des applaudissements pour Nolan, Julien et Mathis. Vous restez là, on évite à vos côtés les trois premières filles. Avec la première, c'est la représentante de l'U.C. du Pays Gapensé. Des applaudissements pour Morgane Lestrade. La deuxième, elle nous vient du club de dignes triathlons. On applaudit Anne-Paul. Et la troisième, du vélo-club Moyen-Durance. Des applaudissements pour Anna Garzunel. Avec le maillot, le champion départemental des Alpes de Haute-Provence. C'était le mois passé du côté du poète. Allez, des applaudissements pour Nolan, Julien, Mathis, Morgane, Anne et Anna. Félicitations à tous les six. Allez, vous pouvez redescendre du podium. Et on va enchaîner avec la catégorie Master. Il y avait du monde, avec... Ils étaient plus de 40. 42 concurrents, précisément, à prendre le départ. Et on va inviter le représentant du cyclosport Chautadin, Richard Long, vainqueur de cette catégorie, à venir nous rejoindre sur le podium. Ah, il est allé chercher la casquette. Voilà. Avec plus des beaux cadeaux, hein. On va en profiter pour faire un petit clin d'œil et pour remercier tous les partenaires qui accompagnent la TCC 04 et notamment Intersport. Voilà. Intersport de Vigne-les-Bains. Richard Long, il arrive, Richard. Il était... Il est... Il est derrière le... Il est derrière le maillot. Ah oui. Habituer les podiums, hein, forcément, hein. On montre le maillot. Voilà des applaudissements pour Richard Long, vainqueur, dans cette catégorie Master. Deuxième place, on invite Jérôme Ganolle de l'UCC Syrienne. Et à la troisième place, on va inviter un représentant de l'UCC du Pays-Gapensé avec David Sesmata. Merci.